... Nous vous attendions Yvette. Bonsoir. Voilà. Alors, j'ai prévu, et si Dieu veut, nous allons le faire, de vous parler ce soir, dans le cadre de notre série d'études, études bien superficielles, je le reconnais, des maîtres du Talmud, d'un des grands Tanaïm, donc de tous ces maîtres, je vous rappelle que nous appelons Tanaïm, d'un nom exclusif, l'ensemble des maîtres qui ont couvert une période de l'histoire juive, allant de la fin de la période de la prophétie jusqu'à la clôture de la Mishnah, c'est-à-dire jusqu'à l'an 200. Nous avons étudié successivement plusieurs générations de Tanaïm et nous sommes à l'avant-dernière génération des Tanaïm. Nous avons réservé pour celui de ce soir un cours et le prolongement de ce cours doit être une réflexion sur l'étude de la Kabbale. Et je voudrais en parler, peut-être sans doute, vous ne m'en excuserez pas ce soir encore, parce qu'il faut que nous comprenions d'abord l'enseignement, au moins superficiellement, de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que beaucoup de gens se posent des tas de questions. Nous sommes dans une génération de questionnements à tous les niveaux, au plan intellectuel, moral, social. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont lancées dans un certain nombre d'études. Il y en a d'autres qui ont entendu, par voix de presse interposées, que l'ont procédé à un certain nombre de techniques, de méthodes dites kabbalistiques pour guérir des malades, pour annoncer des événements, pour maudire ou bénir, pour un certain nombre de raisons. Je me dois de faire un cours sur ce sujet et un cours détaillé. Je ne pourrais donc sans doute pas l'aborder complètement aujourd'hui. Mais il est évident que pour arriver à ce cours, il faut d'abord marquer un temps qui n'est pas un détour sur l'avis de celui qui fut, selon la tradition orale, le maître le plus ancien de cette étude de la Kabbalah. Et je veux bien évidemment citer Rabbi Shimon Bar Yochai, Seret Saddiq Livraha. Rabbi Shimon Bar Yochai est bien évidemment connu du très grand public pour une raison curieuse, mais fondamentale, nous y arriverons vers la fin du cours, c'est le jour de sa mort. Il est mort le 18 hier, selon la tradition orale, c'est-à-dire le jour que l'on appelle dans le calendrier l'Agba Omer. Aujourd'hui encore en Israël, sur le lieu de sa sépulture à Mérone, des dizaines de milliers, voire cent mille personnes et davantage, se pressent pour essayer ce jour-là de se trouver dans la plus grande proximité physique de ce grand sadique. Dans toutes les communautés du monde, c'est le jour qui marque la fin d'une période d'œil que l'on appelle la période de l'Omer. On reprend les mariages, les joies reviennent à l'ordre du jour, du calepin de chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est mort. Quand quelqu'un meurt, on pleure. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai meurt, c'est une joie. Hilula des Rabbi Shimon Bar Yochai. Hilula en araméen veut dire mariage. Quel mariage ? Puisqu'il décède. Et en fait, nos maîtres expliquent que le jour de la mort d'un sadique, son âme réintègre le stade auquel elle était au moment de son arrivée dans ce monde. Avec certainement un plus, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai appartient à cette catégorie d'hommes qui non seulement n'ont pas perverti leur âme pendant leur séjour terrestre, mais en plus, ont été capables de la bonifier par leur comportement. Voilà pourquoi le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai est un jour de joie. Quand un enfant naît, on ne sait pas ce qu'il donnera, pourtant on se réjouit. Quand quelqu'un quitte ce monde, on pleure, alors qu'il y aurait peut-être parfois raison de se réjouir, car au moins, nous connaissons son parcours. Nous savons qui il était. Un enfant ne sait pas ce qu'il sera. La vie est un doute, la mort est une certitude. Mais dans l'esprit des gens, c'est le contraire. La vie est une certitude et la mort est un doute. Alors nous voyons que dans le judaïsme, c'est exactement le contraire et que lorsque la vie commence, on ne sait pas ce qu'elle donnera et quand elle s'achève, on sait ce qu'elle a donné. Et le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est parti, nous savions que cette vie était bien remplie. Et voilà pourquoi ce grand homme a donné naissance à toute une liturgie, jusqu'une liturgie des pioutimes, des textes ont été composés, que l'on appelle Bar Yochai dans la tradition, ces pharades en particulier, et qui se chantent tous les vendredis soirs. Des textes innombrables peuplent la liturgie de chacun, chacune des communautés à travers le monde. L'étude de ces textes, ceux qu'il va révéler, eh bien, maintiendront l'étude de la Torah au plus haut niveau jusqu'à nos jours. Ils vont reconnaître une recrudescence considérable à partir du XIIIe siècle chez les Richonim, l'étude qu'en feront les grands maîtres qui ont précédé le Shohan Aruch et à l'époque de sa fête de la grande ville qui était la ville par définition de l'étude de la Kabbalah, bien évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai va être au cœur de toutes ces études. Alors, qui était-il ? Pourquoi faut-il quelque peu expliquer ce qu'il a donné, ce qu'il a été dans sa vie ? Une chose va nous permettre d'abord de le situer. Souvenez-vous, nous sommes encore toujours, et hélas, dans la période de la domination romaine. Cette période de domination romaine, déjà le Temple est détruit, nous sommes à la période où déjà, malheureusement, Bétard est détruite, cette grande ville. Rabbi Akiba va mourir du vivant de Rabbi Shimon Bar Yochai. En effet, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de Rabbi Akiba. L'un de ses plus grands élèves, certainement même, dira le texte de Yerushalmi, le plus grand d'entre eux. Mais chose tout à fait extraordinaire. Rabbi Akiba, qui avait nommé parmi ses élèves distinguer deux hommes. Rabbi Meir d'abord, nous en avons parlé. Rabbi Shimon ensuite, mettra Rabbi Shimon au deuxième rang. Rabbi Shimon, apparemment un peu affecté, Rabbi Akiba se penche et lui dit « Il suffit que ton Créateur et moi, nous sachions qui tu es. » En d'autres termes, le grand public, les élèves, n'ont pas besoin de savoir qui tu es. Les très grands maîtres ne sont pas connus du très grand public. Et ce sera l'un des thèmes majeurs de la tradition tout entière. Il y a, mes chers amis, des sommités dont vous et moi, peut-être, n'avons jamais entendu parler des maîtres qui ont croupi dans l'ignorance, dans l'anonymat, l'ignorance des autres, sans que l'on sache qui ils étaient. Cela fait partie de cette volonté divine de dissimuler, sauf à ceux qui le méritent, la parcelle de vérité que eux seuls sont capables de saisir. Et voilà ce qui va forger quelque part la vie de Rabbi Shimon de Bar Yochai. Il ne pourra parler qu'à ceux qui sont capables de l'écouter. Il est des hommes de grande diffusion, on se dira aujourd'hui, de médiatisation. Il est des hommes d'intimité. Rabbi Shimon en était de cela. Bien qu'il comptera de nombreux élèves, ce n'est qu'à un tout petit nombre d'entre eux qui sont énumérés. énumérés. Ils sont au nombre de neuf auxquels il donnera son enseignement jusqu'au bout. Son propre fils qui s'appela Rabbi El-Azhar, il y avait Rabbi Abba dont nous reparlerons, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi Ben Yaakov, Rabbi Yitzchak, Rabbi Khizkiya Bar-Rav, Rabbi Khiya, Rabbi Yossi, Rabbi Yossa. Ces maîtres, en dehors de cela, n'ont pas pu accéder à l'immensité du savoir de Rabbi Shimon. Mais l'immensité du savoir de Rabbi Shimon, il le tenait d'abord de Rabbi Akiba qu'il ne lâchera jamais. Et lorsque Rabbi Akiba, nous l'avons vu, sera emprisonné par les Romains parce qu'il aura continué d'enseigner la Torah malgré leur interdiction formelle, Rabbi Shimon ira le rejoindre en prison pour profiter de son maître au péril de sa vie jusqu'aux derniers instants et il verra malheureusement le martyr des dix fameux martyrs ou du moins d'une partie d'entre eux. Je parlerai simplement de l'un d'entre eux dans un tout petit instant. Son respect pour son maître était tel qu'un jour, un jour, il avait une parole simplement inconvenante, même pas irrespectueuse, eh bien, il a jeûné jusqu'à lire le texte du Talmud que ses dents noircissent. Ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'à la limite de ses forces parce qu'il voulait quelque part expier ce qu'il avait pu dire en présence de son maître. Rabbi Shimon aura le bonheur de voir l'un de ses fils, son fils, devenir l'un de ses élèves. Il aura aussi une fille et il était le gendre d'un rabbin dont nous avons parlé, un rabbin fabuleux sur lequel nous reviendrons qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Pourquoi je dis « rabbin fabuleux » ? Parce que Rabbi Pinchas Ben Yaïr, on dit de lui comme d'autres que nous avons évoqués, avait la capacité de maîtriser jusque la matière. Nous savons et ce sera l'un des enseignements de Rabbi Shimon et un de la Kabbalah et qui est déjà dans une des idées que nous avons besoin de bien comprendre car autrement, elle est d'un extrême danger, je dis bien extrême danger car la Torah n'est pas neutre, elle est ou bien un élixir de vie ou barminan que Dieu ne plaise le contraire. Et voilà pourquoi il faut l'utiliser, savoir l'utiliser avec les normes et les modalités qu'elle-même a données. Et voilà que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai va étudier la Torah, il va le faire dans le cadre du respect de cet enseignement, notamment de son beau-père. Rabbi Pinchas Ben Yaïr, de façon toute naturelle, avait une capacité de dominer la matière qui était tout à fait surprenante. La Guémarada en Khoulin, en page 7, en donne un simple petit exemple. Elle raconte que Rabbi Pinchas était un jour en voyage. Il était allé pour libérer des prisonniers qui avaient donc besoin d'être rachetés, des otages, comme on dira aujourd'hui. Et il arrive devant un fleuve et faire le tour de contourner jusqu'à un guet lui prenait énormément de temps. Alors il demande au fleuve s'il veut bien s'arrêter. Alors le fleuve dit non. Non ? Pourquoi veux-tu que j'arrête mon cours ? Il a dit toi tu fais une mitzvah mais moi aussi je fais une mitzvah. Toi tu vas accomplir la volonté de ton créateur mais tu n'es pas sûr de réussir. Peut-être que tu vas libérer le prisonnier. Peut-être non. Moi, je suis sûr d'accomplir la volonté de mon créateur. Car mon créateur a dit toutes les fleuves descendent à la mer. Alors moi je fais mon travail. Je fais ma mitzvah. Ma mitzvah à moi l'eau c'est d'aller toujours vers le point le plus bas. toi tu fais ta mitzvah chacun la sienne. Il n'y a pas de raison que je m'efface devant toi. Alors Rabbi Pinzhas se fâche et dit si tu ne te retires pas je demande au ciel de te priver de tes eaux. Alors le fleuve dit non non ne nous fâchons pas je plaisantais bien évidemment. Et le fleuve s'arrête. Et d'un seul coup donc il y a un guet qui permet à notre Rabbi Pinzhas de traverser à pieds sec le fleuve. Voilà qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui qui se rendait pour accomplir une autre mitzvah. Il était il allait cette personne pour surveiller du blé qui devait servir à la fabrication des matsottes. Alors Rabbi Pinzhas lui dit écoute au fleuve laisse aussi passer mon copain parce qu'il va aussi faire une mitzvah. Bon le fleuve dit ok. Et puis ils allaient passer quand une troisième personne était là et Rabbi Pinzhas dit au fleuve écoute il y a avec nous un commerçant qui n'était pas juif un arabe qui voyageait avec nous alors laisse-le aussi passer parce que je ne voudrais pas qu'on dise tu vois les fleuves font du racisme ils laissent passer les juifs et ils laissent pas passer les autres alors tiens toi aussi ouvert pendant que lui passe et le fleuve va accepter. Évidemment le Talmud va s'exclamer en disant quel homme extraordinaire il a fait mieux que Moshe Rabbeinu Moïse qui a fendu la mer une fois lui trois fois et encore comme ça en exercice libre vous voyez s'enfiler et c'est ce que faisait Rabbi Pinzhas ben Yaïr alors une telle domination de la nature exige commentaire si Dieu veut nous l'aborderons mais pourquoi je vous en parle maintenant parce que Rabbi Pinzhas était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai et vous voyez donc qu'il savait choisir son gendre car il est dit que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à sa fille c'est de lui permettre d'épouser un Talmit Raham un sage de la Torah je dis ça aux papas de la salle qui ont des filles à marier ou aux jeunes filles qui hésitent dans le choix d'un futur conjoint ce qui doit guider votre choix essentiel c'est la capacité de connaissance de la Torah qu'aura votre futur époux c'est le critère essentiel les autres la Jaguar tout ça c'est relativement les meubles anglais les investissements en Suisse c'est relativement je me permets même de dire totalement secondaire ne demandez pas les comptes bancaires essayez plutôt de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête et c'est ce que voulait en tout cas Rabbi Pinchas Ben Yaïr et qui a su choisir Rabbi Shimon Bar Yochai et on verra que plus tard c'est lui qui ira apprendre la Torah ce grand homme ce grand homme dont le Talmud pendant des pages nous narre les extraordinaires prodiges c'est lui qui ira chez Rabbi Shimon Bar Yochai son gendre pour aller apprendre la Torah et bien voilà que notre Rave va être obligé de s'exiler après avoir pris étudié la Torah à Bnebrak avec Rabbi Akiba pendant 13 années pendant lesquelles il ne s'était pratiquement et selon même une version jamais rendue chez lui il avait il était allé à son mariage bien sûr parce qu'il fallait qu'il soit présent et sitôt les 7 jours nous dit-on pas un de plus les 7 jours de Michté les 7 jours de Festin terminés immédiatement il est retourné étudier chez son maître il n'a pas perdu une seule journée et n'a pas bougé pendant 13 ans voilà qui était Rabbi Shimon Bar Yochai voilà que évidemment les choses ne sont pas simples politiquement de nouveau les Romains ont des visées très précises sur la pérennité d'Israël qui est agaçante et l'Empire Romain on le voit systématiquement vouloir la perte de la Judée la fin de cette religion qui est une véritable insulte au Panthéon et à tous ces dieux que nous nous fabriquons et qui étaient des dieux extrêmement agréables parce que en gros la devise de Rome c'était les dieux sont sympas donc dès qu'on voit un dieu comme à Kadosh Baruch Hu quelque peu antipathique c'est-à-dire qui a ses idées et qui n'accepte pas celles des hommes qui ne se plie pas à vos quatre volontés et qui impose ses lois sans tenir compte des vôtres c'est très gênant pour un empereur vous comprenez ? alors les juifs étaient par définition des rebelles parce que leur loi incarnait la non-soumission à l'ordre du grand empire romain et voilà qu'on veillera à ce que notamment les maîtres qui diffusent la Torah soient le plus possible états et on fera de même en ce qui concerne notamment notre rabbé Shimon Baruch Hu comment ? un jour et bien il y avait un homme qui écoutait l'un de ses discours et cet homme était dit le texte de la tradition il s'appelait Yehuda et on l'appelait Ben-Gerim Ben-Gerim parce que son père et sa mère n'étaient pas juifs ils s'étaient convertis et eux-mêmes donc avaient donné naissance à cet enfant qui était peut-être sans doute un peu naïf parce que voilà que Yehuda un jour va s'extasier de la grandeur de l'empire romain légitimement Rome est un grand royaume et il peut susciter l'admiration et voilà qu'au moment où Yehuda Ben-Gerim va dire quelle nation extraordinaire Rabbi Shimon va le reprendre et va dire comment extraordinaire les termes romains tu sais pourquoi ils les ont construits ils les ont construits tout simplement pour aller jouir ils ont créé des marchés pourquoi ? tout simplement pour y installer des prostituées ils ont fait des ponts des routes des voies tout simplement pour prélever des péages évidemment cela fit vite dit aux empereurs romains aux gouverneurs romains et Rabbi Shimon fut condamné à mort et voilà qu'ils dut s'exiler et c'est là que va commencer un épisode connu de vous tous mais duquel nous allons tirer sur la fin un enseignement ils vont se cacher d'abord chez eux craignant que l'on vienne ensuite torturer sa femme pour la faire avouer de l'endroit de la cachette dans laquelle il se trouvait Rabbi Shimon avec son fils sont décidés de s'enfouir et ils vont aller dans un endroit une grotte dans laquelle ils vont vivre pendant des années douze années selon la tradition ils vont être à la fois nourris et ils vont être à la fois alimentés par une source par un caroubier dont la tradition orale nous dit qu'il est apparu spontanément et qu'il a donné ses fruits spontanément alors que le caroubier selon les traditions antiques mettait 70 ans pour donner ses premiers fruits et voilà que Rabbi Shimon va donc rester tout seul exil avec son fils il va pas seulement connaître une vie d'assette il va connaître une vie étrange étrange de quel point de vue il savait que tant que l'empereur était vivant il ne pourrait pas quitter son refuge et voilà que le prophète Elie dit la tradition rendait régulièrement visite à Rabbi Shimon bariuchai et un jour le prophète Elie a vu que Rabbi Shimon était effectivement particulièrement heureux de cette situation mais quelque part qu'il ne pouvait plus donner ce qu'il donnait et ses élèves étaient malheureux et on a appris par là qu'il correspondait avec Rabbi Shimon à travers une colombe ils envoyaient Rabbi Yossé en particulier envoyait une colombe à son maître et cette colombe là la tradition oralique est descendante de la colombe de Noé qui a été annonciatrice de bonnes nouvelles au moment du déluge et voilà que c'est encore une colombe Israël est comparé dans la tradition à la colombe parce qu'on dit que la femelle colombe ne finit qu'un seul mâle ainsi dit-on dans le Talmud Israël est appelé Tamati Yonati tu es ma parfaite tu es ma colombe ma bien-aimée dira le cantique des cantiques parce que tu ne me trahis jamais dit Dieu tu es comme la colombe qui demeure fidèle alors à cette fidèle colombe les élèves vont dire va chercher Rabbi Shimon notre maître essaye de lui faire savoir où il est nous pleurons de son absence nous pleurons son absence nous n'avons plus ses enseignements et nous avons besoin de lui alors le prophète Elie un jour va venir annoncer à Rabbi Shimon et à son fils qu'enfin et bien l'empereur romain qui avait décrété sa mort avait été mort et lorsque un empereur meurt bien évidemment ça les décrets qu'il avait prononcés disparaissent avec lui alors ils vont sortir ils vont sortir et c'est là que l'épisode connu mais duquel nous dirons je le répète un nouvel enseignement va apparaître sortant ils aperçoivent le monde le monde tout simplement dans son activité son activité professionnelle sociale ils voient des gens cultiver leur champ ils voient des gens semer leur champ et ils se disent l'un à l'autre le père et le fils qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel les hommes ne s'occupent que de futilité ils ne sont là qu'à s'occuper de leur travail alors que la Torah est quelque chose de tellement génial tellement grandiose et que nous devrions qu'étudier la Torah et là où dit la tradition là où ils posaient leurs yeux tout devenait monceau de pierre alors vient cette phrase célèbre et grandiose c'est une voix céleste qui retentit et qui dit à Rabbi Shimon et à son fils si vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde retournez-y et Dieu leur ordonne de retourner dans la grotte parce qu'ils n'ont pas été capables d'accepter le monde tel qu'il était ils vont rester un an dans leur repère une nouvelle fois estimant qu'au bout d'un an et bien ils étaient quittes de la faute qu'ils avaient commise à l'égard de la création divine et qui nous le verrons marquera Rabbi Shimon jusqu'à la fin de sa vie et bien voilà que là ils apercevront dit le Talmud tout ceci raconté dans la guémarra de Shabbat pages 33 et 34 voilà qu'ils apercevront un chasseur un chasseur en train de chasser un oiseau un s'échappe l'autre est pris et chaque fois que l'oiseau s'échappait il entendait la voix d'un ange qui disait échappe-toi liberté et lorsqu'un autre était pris il entendait une voix qui disait tu es pris Rabbi Shimon dit à son fils tu vois mon fils même les choses les plus élémentaires de la vie on a l'impression qu'elles se font comme ça par hasard parce qu'il y a des chasseurs habiles et d'autres qui ne le sont pas des oiseaux fatigués et d'autres pleins de vigueur il dit non tout s'exécute dans ce monde par la volonté de Dieu si nous étions donc en prison si nous étions dans notre grotte emprisonnés pendant des années c'était sur la volonté de Dieu quelle a été la volonté de Dieu pendant cet instant là c'est que Rabbi Shimon et son fils selon cette même tradition talmudique n'ont pas perdu un seul instant quand il fait toute la journée ils étudiaient la Torah ils savaient qu'ils devaient rester là-bas longtemps pour économiser leurs vêtements dit la Gemara ils avaient creusé un trou dans le sable et ils enlevaient leurs vêtements et ils s'enfouissaient dans le sable jusqu'au cou et là ils parlaient de Torah parce qu'ils étaient nus mais ne pouvaient pas parler de Torah dans leur nudité alors ils s'enfonçaient dans le sable et puis lorsque il arrivait l'heure de la prière ils sortaient et revêtaient leurs vêtements et c'est comme cela qu'ils ont réussi à résister pendant de si longues années mais bien évidemment à ce moment-là il va y avoir des séquelles nous y arriverons les séquelles entre guillemets les positifs spirituels seront pour la prochaine fois les séquelles physiques seront nous les arriverons pour la suite de notre cours voilà qu'il rencontre alors non plus un homme avec sa charrue non plus un chasseur mais un vieux juif un homme d'un certain âge qui tenait entre les mains deux branches de myrtes ils lui disent pourquoi pourquoi tiens-tu ces myrtes et il dit c'est parce que ce soir c'est vendredi et qu'en l'honneur du Shabbat je prends des plantes odoriférantes c'est pour en faire un bouquet parfumé alors Rabbi Shimon demande à ce vieillard mais pourquoi deux il lui dit c'est parce que dans la Torah l'ordre nous est donné d'observer le Shabbat Shamor et nous est ordonné de nous souvenir du Shabbat Zachor alors je prends deux bouquets de myrtes l'un pour Shamor observe l'autre pour Zachor souviens-toi et Rabbi Shimon s'extasie et dit quel peuple merveilleux regarde comme ils veulent obéir à la volonté de Dieu jusque dans le moindre détail parce que juste avant cela et c'est pour cela que je voudrais que vous le suiviez bien juste avant cet épisode Rabbi Shimon a dit à son fils vois-tu c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent mais s'il n'y a que toi et moi pour étudier la Torah ça suffit et il aura ce mot qui pourrait passer pour de l'orgueil quand on ne connaît pas le personnage qui dira il y a bien peu de gens de grande qualité et s'il y en a mille nous faisons partie de cela s'il y en a trente nous faisons partie de cela s'il y en a cinq nous faisons partie de cela s'il y en a deux c'est toi et moi mon fils et s'il n'y en a qu'un c'est moi alors effectivement on pourrait dire quand même Rabbi Shimon est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu de se considérer comme le numéro un de la Torah en fait c'était tout simplement vrai et quand une chose est vraie et qu'on le dit devant personne il n'y a aucune raison d'en retirer de l'orgueil si quelqu'un se dit à lui tout seul qu'il est le numéro un si c'est vrai c'est pas interdit c'est même nécessaire c'est recommandé une vérité est un absolu l'absolu devient relatif lorsqu'il est dit en présence des autres et qu'est-ce qui affecte la vérité c'est la qualité de l'auditoire quand des gens interprètent ce que je dis négativement alors ma parole peut être négative lorsque je suis le seul à la dire et que je sais que mon enseignement ne va être compris que dans son sens profond en l'occurrence c'était bien le cas de Rabbi Shimon alors il n'y avait aucun risque en germe à l'intérieur de cet enseignement et voilà que à ce moment là Rabbi Shimon a vu ce vieillard qu'il a réconcilié avec le monde et savez-vous que c'est cette tradition là que nous avons conservée depuis dans de très nombreuses communautés qui veut que à l'entrée du Shabbat on respire également une plante odoriférante en se souvenant que c'est cela l'odeur qui a réconcilié Rabbi Shimon avec le monde pourquoi l'odeur a-t-elle cette puissance parce qu'elle a d'abord le pouvoir de n'être pas affectée on dit que l'âme est insufflée par les narines qu'elle quitte le souffle quitte l'homme en même temps que son âme et que cette fonction respiratoire qui d'ailleurs d'un point de vue légal vous le savez constitue la définition de la mort selon la Torah et bien ce souffle-là est intact l'homme a la capacité par une odeur de se grandir lui-même de sentir quelque chose c'est pas seulement éprouver un plaisir c'est une qualité d'émotion qui relève du spirituel on dit que l'odeur est quelque chose de difficile à situer on ne sait pas si c'est un organe seulement qui en jouit ou si c'est l'ensemble des catégories de l'être humain la tradition a décidé elle a dit c'est l'âme qui jouit des parfums et voilà pourquoi les parfums dans notre tradition constituent l'expression de la finesse c'est vrai que le parfum est toujours quelque chose de raffiné vous savez qu'il suffit d'un tout petit changement il y a toute une science des parfums les grands parfumeurs dosent avec énormément de savoir l'ensemble des composantes de leurs parfums et il suffit d'en changer un tout petit peu la composition pour que tout soit différent nous savons dans la tradition sacrée que le kétoret l'encens qui était fabriqué dans le temple et qui apportait un embaumement au temple était d'une telle finesse que le moindre changement était capable de donner l'effet rigoureusement contraire nous savons depuis que l'odeur est quelque chose de très délicat respirer effectivement c'est pas seulement une fonction élémentaire c'est se souvenir que dans chaque souffle il y a une volonté de Dieu qui est de perpétuer ma vie et voilà pourquoi on dit chez nous Neshama ça veut dire l'âme c'est proche de Neshima qui veut dire la respiration vivre c'est respirer et effectivement cette fonction pour nous n'est pas simplement la vitalité élémentaire que vous rencontrerez dans tous les livres de médecine ou que vous croiserez tous les jours dans la rue elle est un enseignement beaucoup plus profond dont je souhaiterais au moins je souhaitais au moins aujourd'hui vous dire cela alors voilà que Rabbi Pinchas va alors vouloir rencontrer son gendre qui vient de sortir de sa grotte et il va le déceler de nouveau à partir d'une colombe et il va arriver jusqu'à lui et il va voir sa peau lacérée déchirée par bien évidemment le sable abrasif qui pendant tant d'années a littéralement affligé son corps et celui de son fils ils vont se rendre à Tibériade c'est là depuis que nous savons que les eaux de Tibériade ont des vertus curatives dermatologiques très connues et très appréciées et voilà que voyant l'état dans lequel se trouvait son gendre alors qu'il l'enduisait d'un baume bienfaisant Rabbi Pinchas va se mettre à pleurer les larmes amères vont brûler le corps de Rabbi Shimon qui va se mettre d'un seul coup à crier et il lui dit pourquoi ces larmes pourquoi pleures-tu ? il lui dit je pense à toutes tes plaies et à toutes ces souffrances que tu viens d'endurer dans ta solitude il lui a dit d'un seul coup mais au contraire estime-toi heureux tu sais que pendant ces douze années j'ai pu accumuler tant de Torah découvrir tant de secrets que je vais maintenant être capable de pouvoir les distribuer au monde et voilà ce que va être grâce à Rabbi Shimon la ville de demain la ville de demain va devenir complètement différente il va se rendre à Tiberiade demander aux habitants avez-vous besoin de quelque chose et il va se rendre utile à la société c'est une question de la rapure mais nous l'évoquerons simplement pour le principe voilà que dans Tiberiade il y avait des des endroits dans lesquels les gens étaient enterrés un peu partout et les Kohanim ne pouvaient pas se rendre à Tiberiade parce qu'à chaque instant on pouvait tomber sur un un cercueil sur un cimetière improvisé alors comment reconnaître les endroits dans lesquels il y avait des tombes et ceux dans lesquels il n'y en avait pas sans faire de fouilles qui sont interdites par la Torah de peur de trouver de tomber sur une sépulture et bien Rabbi Shimon va jeter des graines spéciales et ces graines de lupin sans doute selon la tradition ont la vertu lorsqu'elles poussent de rendre le sol mou là où il y avait un cadavre et c'est comme cela que Rabbi Shimon minutieusement va détailler le plan de la ville là où il y a des morts enterrées et là où les Kohanim pouvaient se rendre sans risque de contracter une impureté et c'est alors que les habitants de Tiberiade seront infiniment reconnaissants à Rabbi Shimon sauf un un qui voudra se jouer de lui il n'était pas juif il disait mais votre Abba raconte n'importe quoi et pendant la nuit il ira chercher un cadavre et le mettre à l'endroit au Rabbi Shimon un endroit au Rabbi Shimon que Rabbi Shimon avait déclaré pur alors à ce moment là Rabbi Shimon arrive et se rencontre très vite de la supercherie que fait-il ils disent que celui qui est en haut vient en bas et que celui qui est en bas aille en haut et le mort a ressuscité et l'autre s'est retrouvé à sa place et c'est ainsi que Rabbi Shimon a revit très vite les pendules à l'heure et c'est comme cela que Rabbi Shimon aura dans la ville de Tiberiade et dans sa banlieue un extraordinaire prestige car tout le monde réalisera de la puissance lui aussi il réalisera qu'il devra et ce sera notre cours de la prochaine fois se méfier de sa propre force savoir que quand on est puissant ne pas utiliser sa force c'est véritablement être grand et la grandeur de Rabbi Shimon sera de n'avoir pas utilisé précisément sa force nous y viendrons voilà que pendant sa vie Rabbi Shimon un soir c'était Rosh Hashanah a eu un rêve étrange il a rêvé que pendant l'année ses neveux qui étaient des gens aisés allaient perdre une somme considérable qui était l'équivalent selon la Guémara de 600 dinars d'or et voilà que Rabbi Shimon que fait-il ? il se range ses neveux et leur dit je voudrais vous demander d'alimenter ma caisse de Tzedakah pour les pauvres les neveux qui étaient généreux ont dit qu'à cela ne tienne combien veux-tu ? il leur dit 600 dinars et tout au long c'était une somme considérable de, dirons aujourd'hui plusieurs millions de francs et voilà que tout au long de l'année Rabbi Shimon reçoit le versement de ses neveux arrive le Rosh Hashanah de l'année d'après et chose étonnante voilà qu'un décret interdit le travail de la soie le commerce de la soie et les neveux de Rabbi Shimon s'occuper de ce commerce alors le gouverneur envoie son inspecteur des impôts chez les neveux de Rabbi Shimon en leur disant ou bien vous fabriquez un superbe costume en soie pour le roi ou bien vous payez 600 dinars d'impôts alors Rabbi Shimon les neveux refusent et sont emprisonnés Rabbi Shimon est au courant il essaye de savoir en rendant visite à ses neveux combien ont-ils donné de tzedakah dans l'année ils font le calcul et il s'avère qu'ils avaient donné 594 dinars alors Rabbi Shimon leur dit donnez-moi 6 dinars et je vous libère alors ses neveux lui disent mais ils exigent 600 dinars il lui dit donnez-moi 6 dinars et je vous libère il prend ces 6 dinars et réussit à sous-doyer celui qui avait pour mission de faire ce rapport aux impôts et puis ses neveux sont libérés alors Rabbi Shimon leur dit les neveux disent à Rabbi Shimon mais Rabbi comment as-tu su qu'il ne nous fallait que 6 dinars pour être libérés alors il leur raconte son rêve de l'année dernière et les neveux disent mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit si tu nous avais dit que nous devions perdre 600 dinars nous te les aurions donné avec joie pour la tzedakah il leur a dit non je voulais que vous accomplissiez la mitzvah de façon désintéressée sans savoir pourquoi si vous saviez que vous deviez les perdre vous les aurez de toute façon donnés il voulait que pour nous la tzedakah le geste de la générosité ne soit lié à aucun intérêt si ce n'est la prise de conscience de la fragilité de notre rôle nous avons les uns les autres peut-être de l'argent savez-vous ce qu'est cet argent pour nous rien d'autre que de l'argent qui nous a été confié nous sommes les dépositaires imaginez quelqu'un qui nous a confié de l'argent et qui nous a chargé de le gérer il faut le gérer avec soin avec prudence et pas comme s'il était à nous quand on donne de la tzedakah on a l'impression d'être généreux on ne fait que redistribuer ce que Dieu nous a donné voilà pourquoi Rabbi Shimon souhaitait que ses neveux n'abondent pas dans le sens d'un simple intérêt pour parler encore une seconde d'argent un jour un des élèves et je crois que ça pourrait être un enseignement très actuel de Rabbi Shimon avait quitté Israël la terre d'Israël où il habitait pour aller travailler à l'étranger au bout de quelques années il est revenu très riche alors beaucoup d'autres élèves de Rabbi Shimon ont eu envie de l'imiter je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose qu'ils disent bon ben écoutez on va aller s'exiler quelque part dans le monde pour aller faire fortune Rabbi Shimon s'en aperçoit et rassemble un jour tous ses élèves dans une vallée et voilà que d'un coup il dit vallée en s'adressant à la vallée vallée remplis-toi d'or et voilà que d'un seul coup comme des plantes qui seraient spontanément sorties du sol voilà que la vallée toute entière se remplit de pièces d'or je ne sais pas si vous voyez un dessin animé extraordinaire non c'est fabuleux la Torah moi je comprends il y a des gens qui sont obligés de Walt Disney Spielberg etc on n'a pas besoin la Gemara dans la Gemara il y a tout tous les dessins animés du monde vous avez la source de la culture la plus profonde la plus philosophique et puis le monde le plus merveilleux de l'imagination de l'imaginaire de l'enfance mais là ce n'est pas de l'imaginaire Rabbi Shimon leur dit alors c'est la richesse que vous voulez vous croyez qu'il faut aller la chercher en chutz laaret en dehors de la terre d'Israël voilà servez-vous prenez autant d'or que vous voulez au moment où ces élevés allaient se précipiter il leur dit ça j'ai juste une chose c'est que celui qui se sert ici bas ne sera pas servi là-haut il leur a coupé l'envie ils ont mis marche arrière vite accéléré revenu au point de départ ils ont dit vaut mieux toucher ce qui nous revient là-haut plutôt que de prendre trop tôt quelque chose qu'on recevra de toute façon avec intérêt indexé indexé parce que les mitzvot sont indexés non pas au coût de la vie mais bien plus encore donc on recevra là-haut alors voilà pourquoi on a eu toujours à l'égard de la richesse une certaine suspicion on se dit bon d'accord c'est bien de manquer de rien mais c'est un peu dangereux de n'avoir besoin de rien parce que finalement si je vis trop bien dans ce monde-ci est-ce que ça m'ôte pas quelque chose dans le monde futur on dit qu'un jour Abraham a eu peur et Dieu lui dit Abraham pourquoi tu peurs il lui a dit éternel tu m'as tellement comblé que je me demande ce qui me reste là-haut voilà l'angoisse d'Abraham et avec ça Abraham vous le savez Pirkiavot a dit Abraham a été éprouvé à dix reprises il a été jeté dans une fournaise ardente on a capturé sa femme deux fois on lui a fait toutes sortes de méchancetés il a failli perdre son fils il a été stérile pendant longtemps tant et tant d'épreuves et il dit à Dieu tu m'as tellement comblé que je me demande ce qui me reste là-haut alors c'est pour vous dire c'est pas nécessairement une bonne chose si en rentrant ce soir à la maison vous trouvez dans votre votre lettre une lettre de la caisse d'épargne vous disant une erreur a été faite à votre sujet et nous avons le plaisir de vous virer sur votre compte courant un chèque de temps ne vous précipitez pas en faisant quel bonheur c'est pas sûr c'est pas sûr il vaut mieux marcher tout doucement et avoir ce qu'il nous faut au jour le jour plutôt que d'un seul coup de voir une fortune nous tomber dessus et d'ailleurs Rabbi Shimon Bar-Yakha est cohérent avec lui-même disait savez-vous pourquoi dans le désert pendant 40 ans la manne est tombée tous les jours alors que Kadosh Bar-Yakha aurait pu d'un seul coup faire tomber des stocks de manne voyez et il dit bon on pourrait dire que c'est peut-être pour ne pas être obligé de la transporter mais Hachem a fait en sorte que la manne fonde tous les jours et il a donné la véritable raison il a dit c'est parce que tous les jours les hommes ne pouvaient avoir comme certitude qu'une seule chose c'est qu'ils avaient de quoi manger aujourd'hui et Rabbi Shimon Bar-Yakha ajoute et ça suffit pour être heureux voyez si vous réfléchissez bien mes chers amis en tout cas moi ça m'est arrivé très souvent on se pose des tas de questions pour demain mais demain c'est beaucoup trop tard c'est énorme le temps qui me sépare de demain une journée une journée ça suffit vous avez de quoi manger pour ce soir Baruch Hashem Baruch Hashem Yom Yom en d'autres termes la règle de la vie c'est la précarité et nos maîtres disent je plains c'est un texte dans la Gemara de Baba Metsia je plains les riches qui ont placé leur argent et qui attendent leur revenu vous voyez et heureusement que les six caves sont un peu tombées ces dernières années et que l'argent placé rapporte moins qu'avant Baruch Hashem au moins on peut pas se dire bon mais j'ai des placements impeccables là 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 j'ai de l'immobilier j'ai du mobilier j'ai du liquide j'ai de ceci non on est sûr de rien et vous savez que la période dans laquelle nous vivons est une période fantastique parce qu'il n'y a rien qui tient ce qui paraissait hier indestructible est aujourd'hui extrêmement fragile qui pensait en 1988 89 90 que l'immobilier à Paris arriverait aussi bas et je vous ai raconté l'histoire qu'au côté il y a quelques semaines j'ai vu deux français qui étaient l'un près de l'autre et qui pleuraient qui pleuraient qui pleuraient moi je croyais qu'ils priaient au bout d'un moment il y en a un qui dit à l'autre vous aussi vous êtes dans l'immobilier d'accord donc en d'autres termes on voit que tout croule on ne peut plus se dire aujourd'hui la pierre est un bon investissement vous ne pouvez pas savoir si l'or ne va pas s'écrouler si les diamants ne vont pas s'écrouler il n'y a rien qui dure vous voyez et ça c'est une excellente chose parce que quelqu'un qui est trop sûr de ce qu'il a il ne sait plus ce qu'il est et finalement il faut quand même choisir ce que l'on a décidé et voilà pourquoi Rabbi Shimon a toujours voulu que ses élèves comprennent que la richesse n'apportait pas le bonheur et il l'a prouvé dans sa propre vie puisqu'il a vécu lui-même dans une parfaite précarité voilà qu'il y a eu pendant la période de Rabbi Shimon quelque chose qui ne va pas nous surprendre à nous nous sommes hélas habitués c'est un décret des romains qui vont interdire trois choses l'observance du Shabbat la pratique de la circoncision et la pratique des lois de Nida c'est-à-dire l'interdiction faite aux femmes de se rendre au migvet aujourd'hui parfois certaines femmes juives peuvent se plaindre de ce que les migvahotes n'ont pas tout le luxe le confort la proximité voulue je voudrais entre parenthèses vous rappeler que dans cette belle ville de Paris il y a seulement 35 ans il y avait en tout et pour tout un migvet à Paris et que grâce à Dieu aujourd'hui on a une cinquantaine et qu'il n'y a aucune commune mesure entre simplement les difficultés qu'il y avait à Paris pour se rendre dans un migvet il y a quelques dizaines d'années et celle qu'il y a aujourd'hui on frise le luxe alors imaginez l'époque romaine où il était interdit sous peine de mort de se rendre dans un migvet et même lorsque les migvahotes avaient les allures de fleuves ou de mer donc d'eau naturelle et bien les femmes étaient particulièrement surveillées et elles devaient faire très attention de ne pas être prises à ces moments-là à ce moment-là il y avait à Rome un homme un juif qui était fort intelligent qui était riche de surcroît que la guémarra rapporte comme s'appelant ré ou vaine ben istroubali un nom romain oui istroubali et il il s'est déguisé en non-juif qu'est-ce que je rappelle dans la guémarra se déguiser en non-juif c'est se raser et s'habiller et se coiffer comme eux essayons peut-être de demander quelque chose de beaucoup plus urgent que Hachem nous donne ce dont nous avons besoin et lorsqu'il y a des choses qui nous échappent regardez la philosophie extraordinaire que l'on peut retirer c'est qu'on n'en a pas besoin vous avez des gens qui se morfondent parce qu'ils ont raté une vente ou qu'ils ont loupé l'acquisition d'un bien extraordinaire on leur a dit tu sais là-bas il y a une affaire extraordinaire ils vont ils la loupent et ils sont malheureux je crois que c'est dommage d'avoir une telle conception de la vie pourquoi ne pas transférer non pas nos échecs mais ce que l'on a apparemment raté comme étant une expression de la sollicitude divine à notre égard de la Hachgacha qui nous dit indirectement tu n'as pas besoin de ça et puis point final je ne me retourne jamais ni ne me l'amende jamais sur ce que je n'ai pas eu pourquoi je regarde des autres qui en ont plus peut-être qu'ils en ont eu besoin est-ce que je suis moins heureux qu'eux je ne crois pas vous voyez ce n'est pas parce que je me contente de ce que j'ai seulement c'est parce que j'ai ce dont j'ai besoin c'est encore plus positif comme définition de la richesse et nous avions ce Shabbat à inviter un rave qui s'appelait Ravaïsman qui a donné un joli petit enseignement il a raconté l'histoire d'un maître qui se rendait à l'accomplissement d'une milah d'une circoncision et il est arrivé en retard alors qu'il avait fait un très long voyage il est arrivé en retard à la milah elle était déjà terminée et au lieu de s'attrister de ce que la milah était terminée il s'est mis à danser à chanter à se réjouir son entourage était quelque peu étonné il a dit mais enfin Ravaïsman on a fait tout ce voyage des heures et des heures pour assister à une milah tu ne vas pas assister et tu danses il dit quoi ? il dit oui il a regardé la profondeur de cet enseignement lorsqu'en général je veux faire quelque chose dans mon projet dans ma volonté j'ai la capacité d'être parfait lorsque vous et moi nous dessinons des projets ils sont parfaits je veux faire telle chose mais je la veux comment ? je la veux belle je la veux grande je la veux sublime quelqu'un rêve de se marier il rêve de la femme la plus extraordinaire qui a toutes les qualités du mariage le plus beau dans l'endroit le plus féérique il rêve d'un mariage parfait et puis après la réalité c'est pas tout à fait ça d'accord ? alors que fait l'homme ? il est triste du décalage qu'il y avait entre son rêve et sa réalité et on passe toute notre vie à mesurer l'écart qu'il y a entre nos projets et nos réalisations et à cause de ça on est malheureux alors l'enseignement qu'a donné ce rave est très simple il dit c'est exactement le contraire l'acte ne sera jamais aussi parfait que la réalisation que la pardon que la volonté le projet que j'avais au lieu de me lamenter d'une réalisation ratée moi aujourd'hui j'ai voulu aller à la Mila et je ne suis pas allé est-ce qu'il manquait quelque chose dans ma démarche ? rien j'ai voulu aller à la Mila je m'y suis préparé je me suis déplacé j'ai fait tout ce qu'il fallait pompe à deux voitures incident de parcours incident fâcheux qui m'a empêché d'arriver à l'heure et alors résultat j'ai pas concrétisé heureusement disait le rave la concrétisation c'est toujours symbolique d'échec les choses réalisées ne sont jamais aussi belles que celles que l'on a caressées lorsque je reste avec mon projet que disent les maîtres lorsque j'ai voulu faire une chose et que je n'ai pas pu c'est comme si je l'avais réalisé réalisé comment ? non pas réalisé pour me consoler en me disant bon ne pleure pas t'as voulu faire c'est bien c'est la même chose non c'est beaucoup plus positif que cela ça veut dire que la chose que j'ai voulu faire elle reste face à Dieu dans son projet idéal mon projet reste un projet idéal alors attention je vous vois venir ne pensez pas pour autant qu'il ne faut pas se marier parce que j'en vois qui se disent bon moi j'avais un projet de mariage idéal résultat je ne me suis pas marié donc c'est impeccable il y en a qui dansent toute la journée parce qu'ils ne se sont pas mariés justement ne dansez pas non je veux dire comme ça que si par un impondérable nous n'avons pas pu accomplir une mitzvah il ne faut pas s'en attrister parce que le projet de la mitzvah reste aussi beau aux yeux de Dieu que peut-être sûrement même la mitzvah réalisée mais notre but c'est de concrétiser et de savoir que si la concrétisation n'est pas à la hauteur de la projection cela n'enlève rien à la grandeur du projet c'est ça dont il faut se rendre compte même si les choses ne sont pas aussi belles et je voudrais enfin avant d'arriver à notre conclusion vous contez une dernière chose voilà que parmi les neuf élèves dont je vous ai parlé tout à l'heure deux d'entre eux Rabbi Yitzhak était assis à la porte de Rabbi Oudah et ce dernier remarque que Rabbi Yitzhak est soucieux il lui dit pourquoi es-tu soucieux il lui dit je voudrais te demander lorsque je quitterai ce monde d'enseigner ce que j'ai dit en mon nom je voudrais que tu unisses mon fils à la Torah et je voudrais que pendant les sept jours de deuil qui suivront ma mort tu ailles prier sur ma tombe parce que vous voyez comme c'est sympa comme discussion alors Rabbi Oudah lui dit mais pourquoi parles-tu de tout cela maintenant il lui dit qu'est-ce qui te fait croire que tu vas mourir alors il lui dit j'ai des signes il dit voilà d'habitude lorsque je dors tous les soirs mon âme n'est claire j'ai prévu de vous faire si Dieu veut dans quelques semaines un cours sur le sommeil j'ai découvert des choses passionnantes sur le sommeil que je voudrais vous faire partager vous allez voir comment vous allez bien dormir après ce cours là surtout qu'actuellement les médicaments ne sont plus remboursés par la sécurité sociale je vais vous faire faire des économies extraordinaires ça c'est un cours qu'il faudra annoncer à l'avance il ne faudrait surtout pas dormir pendant c'est très important il faut être bien réveillé jusqu'à la fin puis après faites ce que vous voulez non mais c'est vrai on va faire un cours sur le sommeil ce qui se passe pendant le sommeil selon la Torah et vous allez voir comment on va les distancer largement tous les médecins âmes qui croient tout savoir sur la question alors donc il lui dit Rabbi Tzrak il lui dit écoute voilà d'habitude mon âme m'éclaire et aujourd'hui elle ne m'a pas éclairé pendant la nuit il dit de plus pendant ma prière je n'ai pas vu mon ombre glagla glagla et j'ai compris que c'était un signe que j'allais quitter ce monde alors Rabbi Oudah lui dit alors si tu as vu tout cela c'est sans doute un signe je ferai ce que tu me demandes il dit en échange je te demande un service c'est que lorsque tu seras là-haut garde-moi une place à côté de toi je voudrais que nous puissions continuer tous les deux à méditer la Torah comme nous avons fait dans ce monde-ci alors ému Rabbi Tzrak essuie une larme et demande à Rabbi Oudah de ne pas le quitter et ils décidèrent d'aller voir une dernière fois ensemble Rabbi Shimon Bar Yochai et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai s'aperçoit que l'ange de la mort suivait pas à pas Rabbi Tzrak son élève alors il se lève il saisit Rabbi Tzrak son élève par les mains et il dit très fort que n'entrent dans ma maison que ceux qui ont l'habitude d'entrer et pas les autres et voilà que bien évidemment l'ange de la mort n'a pas pu rentrer qu'il est resté à la porte Rabbi Shimon s'installe avec ses élèves et commence à étudier la Torah avec lui il demande à son fils et Lazare de faire le guet en disant ne laisse personne rentrer et l'ange de la mort raconte ce texte va plusieurs fois s'insinuer et essayer de rentrer sous des formes différentes d'animaux de ceci de cela et Rabbi et Lazare fidèle à son père ne laissera personne rentrer alors Rabbi Shimon profite de ce petit délai pour s'adresser à Dieu en disant maître du monde laisse moi mon élève Rabbi Tzrak j'ai besoin de lui j'ai besoin de lui pour étudier alors voilà qu'une voix céleste répond à Rabbi Shimon Baruch Haï il dit et tu l'emmèneras avec toi lorsque ton jour sera venu de rejoindre le royaume céleste et il dit d'accord il m'accompagnera lorsque je quitterai ce monde et à ce moment là Rabbi Al-Azhar rentre et dit ça y est l'ange de la mort est parti il n'y a plus personne vous imaginez l'émotion de Rabbi Yitzrak qui savait qu'il venait d'échapper à la mort et qui effectivement n'est pas mort et voilà qu'il s'endort et dans son rêve il s'aperçoit il aperçoit son père qui était en train de lui parler et il lui dit quel bonheur as-tu mon fils à Shrecha quelle chance as-tu d'avoir un maître comme Rabbi Shimon et il lui dit mais il est dommage que tu n'aies pas encore enseigné la Torah à ton fils et il a raconté à son réveil le rêve qu'il avait eu et depuis lors il n'a pas cessé de fréquenter Rabbi Shimon jusqu'au dernier instant de sa propre vie et d'enseigner à son propre fils la Torah et il deviendra à son tour un très grand maître du Talmud je voulais avoir le temps je ne l'ai pas ce soir de vous raconter comment Rabbi Shimon Bar Yochai a vu disparaître Rabbi Yehuda Ben Baba je voulais simplement que vous sachiez une chose c'est que dans ce terrible exil romain dans cette terrible persécution romaine l'une des décisions qui avait été prise et ça nous fait penser à certaines choses tout à fait actuelles c'est de vouloir diminuer au Rabbanim leur influence les empêcher par cette ordination que l'on appelle en hébreu la Simicha de leur donner la capacité de prendre des décisions que le peuple juif pouvait respecter et voilà qu'un des maîtres le dernier qui était Rabbi Yehuda Ben Baba et qui avait reçu du grand Sanhedrin dans lequel il avait siégé l'ordination lui-même et bien se trouvait être le dernier et les romains avaient dit le rabbin qui donnerait l'ordination à d'autres rabbins non seulement sera mis à mort mais toute la ville qui sera autour de lui jusqu'à 2000 coudées sera anéanti et les romains n'étaient capables alors qu'a fait Rabbi Yehuda regardez ce courage il sort de la ville il prend avec lui ses élèves les plus anciens cinq élèves pas n'importe qui Rabbi Meir Rabbi Yehuda Rabbi Yosse Rabbi Shimon Baruchay et Rabbi El Azar Ben Shamua et en pleine nature il leur donne la Simicha évidemment les autorités romaines ont été immédiatement averties et arrivent alors il dit à ses élèves fuyez quittez ce lieu il dit mais viens avec nous Rabbi il dit n'en est pas question moi j'ai fait mon temps qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent je ne bougerai pas d'ici et ils l'ont évidemment assassiné on dit dans la tradition que 300 lances ont percé son corps tant les romains se sont acharnés sur lui parce qu'il a été le dernier et il a réussi à donner cette Simicha cette capacité de décision à 5 Rahamim qui vont à leur tour perpétuer la capacité de transmettre le savoir de la Torah d'une génération à l'autre voilà comment Rabbi Shimon Baruchay a obtenu sa légitimité il nous faudrait maintenant parler de ces derniers instants volontairement je voudrais le laisser pour la prochaine fois après toutefois vous avoir dit simplement un mot il est vrai que au moment Rabbi Shimon a quitté ce monde il s'est passé des choses extraordinaires on va en retenir ce soir juste une on dit qu'à ce moment là il a réuni tous ses élèves et ils ont tous ressenti le parfum du Gan Eden c'est ce que dit le texte du Zohar dans Id Razouta un passage que l'on a conservé dans notre liturgie et que l'on continue de lire dans certaines synagogues journellement et dans ce texte du Zohar et bien il est rapporté comment Rabbi Shimon alors a donné à ses élèves tous les enseignements qu'il avait assimilés pendant sa propre vie comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure mais ce que je crois il faut vous dire alors c'est que Rabbi Shimon pendant toute sa vie avait donc cette angoisse comment vais-je avoir le temps de tout dire et il savait que c'était son dernier jour il avait demandé à Dieu de lui donner le privilège de partir et de savoir quand il partirait son élève Rabbi Tzrak comme Dieu le lui a promis partira avec lui et ils se retrouveront selon la tradition là-haut comme on dit que là-haut tous les sages se retrouvent un jour il m'est arrivé à quelque temps un fidèle ici d'une des synagogues parisiennes m'a porté une photo très émouvante dans laquelle il y avait trois rabbinim que je connais personnellement très bien les trois et qui sont tous les trois décédés décédés et ils sont tous les trois dans cette photo en train de parler de Torah ils ne voyaient pas qu'un photographe les photographier quelqu'un a pris la photo à leur insu et ils étaient tous les trois en train d'étudier et je ne sais pas pourquoi cette scène m'a marqué et j'imagine très bien ces trois hommes là-haut pour l'éternité autour du même texte en train de continuer à commenter ce que peut être la grandeur de la Torah en vous disant cela je veux dire comme ça c'est que pour nous une vie il est clair ne suffit pas comprendre tout partir en ayant ignoré les choses nous ne devons qu'à notre négligence tous parce qu'on est tous fatigués préoccupés on a d'autres soucis alors on ne sait pas s'asseoir et consacrer à la Torah le temps qu'elle mérite mais une chose est certaine c'est que si nous sommes conscients au moins de la valeur qu'elle a nous n'en aurons pas de regrets complètement et Rabbi Shimon voulait au moins que le monde sache tout ce qu'il a découvert tout le monde n'a pas compris ce que Rabbi Shimon a compris et ce n'est pas parce que vous et moi demain on le lira qu'on sera en mesure de l'expliquer mais au moins lui il a fait ce qu'il avait à faire et une chose qui m'a impressionné c'est que la tradition dit que le jour où Rabbi Shimon est décédé il y a eu dans le ciel un arc-en-ciel et une tradition veut elle est perpétuée dans certaines communautés notamment en Israël que les enfants le jour de l'Akba Omer fabrique des arcs avec des flèches pourquoi ? parce qu'en hébreu ça se dit Keshetz et que Keshetz c'est le même nom que l'arc-en-ciel et pourquoi l'arc-en-ciel est apparu ? car pendant toute la vie de Rabbi Shimon il n'était pas apparu et on dit que pendant tout son vivant de son vivant jamais il n'y a eu un arc-en-ciel sur la terre d'Israël et on explique la raison fort simple on dit pourquoi ? c'est par qu'un arc-en-ciel est toujours l'expression entre guillemets de la colère divine la colère divine parce que le jour où pour la première fois un arc-en-ciel est apparu dans le ciel de l'humanité c'était au moment du déluge et Dieu a dit je m'engage à ne plus jamais détruire la terre par un déluge et pour vous faire savoir mon engagement je ferai apparaître l'arc-en-ciel et quand nous nous voyons un arc-en-ciel nous bénissons dans la tradition il est dit qu'on ne doit pas regarder un arc-en-ciel tant qu'on n'a pas fait de berakha voilà pourquoi il faut toujours avoir sur soi un petit livre de prière quand vous vous déplacez en TGV partout en voiture prenez avec vous toujours un livre de prière il y a une bénédiction dans laquelle on dit béni sois-tu éternel tu te souviens de ton alliance tu es fidèle à ta parole et tu appliques ce que tu as décidé et on le dit en regardant un arc-en-ciel parce que nous savons que Dieu lui il tient toujours parole nous les hommes on sait mentir on oublie ce que l'on a promis lui jamais et on le voit on le dit en voyant un arc-en-ciel pourquoi parce qu'on dit que lorsqu'il y a un arc-en-ciel Dieu a eu envie de détruire le monde à cause du comportement des hommes et il s'est souvenu de sa promesse alors il revient de sa décision et ne l'applique pas l'arc-en-ciel est donc une sorte de constat de cette colère entre guillemets divine du temps de Rabbi Shimon pas une seule fois Dieu ne s'est mis en connerre contre l'humanité en vertu de quoi ? et bien Rabbi Shimon l'a dit lui-même il a dit moi tout seul je pourrais avec le mérite de la Torah que j'ai accumulé protéger l'humanité toute entière il l'a dit et avec le mérite de mon fils je pourrais la protéger depuis la création du monde et avec le mérite du roi d'Israël qui s'appelait Yotam et Nuzia ou un autre homme qui a beaucoup souffert très juste nous pourrions couvrir le mérite de l'humanité l'humanité de ses mérites jusqu'à la fin des temps ne croyez pas qu'il faille tellement de gens pour protéger l'univers mais il faut que nous nous soyons conscients de leur valeur et je crois que des événements aussi simples aussi forts conservés par tout un peuple comme vous et moi tellement différents les juifs sont tellement différents les uns des autres il y a de quoi interpeller alors nous verrons avec l'aide de Dieu et ce sera l'objet de notre prochain cours et merci Hachem comment d'une science pareille peut découler une puissance infinie et aujourd'hui face à tant de choses qui ont été dites où des rabbins auraient proféré des menaces des malédictions des ceci des cela je voudrais vous expliquer dans le détail qu'est-ce que veut dire toutes ces choses qu'est-ce que veulent dire toutes ces choses là qu'est-ce qu'on a le droit de faire que faire quand on est malade quand on a un proche qui est malade que faire quand on se demande si oui ou non je dois épouser mademoiselle un tel ou monsieur un tel quand je me pose des questions très graves qui dois-je interroger comment quelle réponse tenir compte est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le devoir est-ce que je m'abrite pas derrière quelque chose qui est un paravent trop facile tout cela peut-être besoin d'être réfléchi une fois nous le ferons ensemble je voudrais que ce soit un petit peu pour nous l'héritage de Rabbi Shimon Bar Yochai et que j'espère qu'au moment de secours il nous éclairera comme il nous a éclairé ce soir voilà avant de nous quitter je voudrais vous rappeler que dimanche pardon Shabbat 28 février c'est-à-dire Shabbat en 8 puisque nous sommes le 17 donc pas ce Shabbat mais le suivant il y a un Shabbat célibataire qui est organisé là où nous habitons à Neuilly et où on propose aux participants de venir donc sur place avec nous ils seront logés dans un hôtel tout confort et il y aura pendant tout le Shabbat bien sûr des repas à l'issue du Shabbat une grande soirée avec un buffet et j'aurai le plaisir de vous y accueillir si vous venez donc puisque je m'y trouverai à ce moment-là alors ceux qui veulent participer à ce Shabbat je vous rappelle que vous devez vous inscrire impérativement en réservant au 44 59 86 06 44 59 86 06 réservé aux célibataires ce soir après le cours vous êtes tous invités enfin tous ceux qui veulent bien sûr toujours les célibataires autour d'un plat chacun paye son plat je mets tout de suite des choses au point parce que le robin nous a invités que je reçois la fin à l'internet à l'internet à l'internet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501